La jeunesse africaine d'aujourd'hui est la jeunesse la plus déterminée probablement de l'histoire du continent africain et nous allons le prouver cette année. 7 janvier est un démarrage, pas une fin. Nous allons à la fin de cette journée faire une synthèse de tous les travaux scientifiques qui ont été exposés et effectués dans toutes les conférences des 14 pays. L'ONG Urgence Panafricaniste fera donc cette synthèse et se résumer probablement dès lundi que nous rendrons public sur les réseaux sociaux. A partir de là, il y aura un exposé qui sera rendu et donné aux chefs d'état africains pour que ceux qui ont le courage de sortir, de vouloir sortir du franc CFA, puissent avoir un cahier des charges structuré leur permettant d'exposer à leur tour cela aux dirigeants occidentaux. Mais si maintenant la France, face à la proposition qui lui est donnée, refuse, rentre dans une dynamique de manœuvre dilatoire, il serait dommage de pousser la société civile africaine à aller sur un terrain d'appel au boycott des produits français parce que je pense qu'il n'y a qu'un langage malheureusement que l'impéralisme comprend, c'est celui de la sanction économique. Dès que quelqu'un va à l'encontre des intérêts de la diplomatie française, il les sanctionne économiquement. Il pense que parce que nous sommes des pays pauvres, nous ne pouvons pas le faire, mais nous pouvons, en mettant de côté les produits de première nécessité, commencer à lister tous les produits français qui peuvent avoir des concurrents que nous pourrions choisir. Et à partir de là, nous pourrions rentrer très rapidement dans une dynamique de boycott des produits français pour leur faire comprendre que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Merci. 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 Merci.